Je suis très nombreux à me solliciter pour revenir sur YouTube parce que pas mal d'entre vous n'arrivent pas à se connecter sur VK France. Donc, il y a quelques mois de ça, j'ai demandé si quelqu'un pouvait me faire le résumé de toutes les voyances qu'il y avait sur VK. Voilà, de me faire le rappel. Au vu des éléments et de l'actualité d'aujourd'hui, où l'on entend maintenant un consensus de vérité, parce que le mot consensus, là d'un coup, il est bien posé pour ma part, j'espère que cette vidéo ne sera pas mis à la poubelle et que mon compte ne va pas sauter parce que c'était le dernier avertissement que j'avais reçu de la part de YouTube. Vu que cela est dit maintenant dans les journaux télévisés, que cela écrit dans les journaux papiers, que c'est entendu à la radio, je vais essayer de faire en sorte que, justement, vous ayez accès à mes vidéos antérieures. Donc, je remercie, hop, que je n'écorche pas son nom, Gérald qui m'a fait la synthèse de toutes les voyances. La première date du 23 novembre 2020, je vais vous les lire au fur et à mesure. Oh, il y a juste un petit paquet. Je dis bonjour, je reviens. Attends, elle est fatiguée, toi ? Oui. Ouais. Donc, je vous fais la lecture de toutes les voyances qui se trouvent sur VK. Donc, si jamais vous arrivez à vous connecter sur VK, vous pourrez les retrouver. Et vous verrez que ce que je vais vous dire en vidéo, vous le retrouvez également sur des lives de VK. Bon, il faudra les chercher. Donc, la voyance du 23 novembre 2020. Comité médical européen va taper du point rapport accablant. La G5 ne sera pas mise en action. On force à la mettre en place, mais ça ne marchera pas. On est protégé. Carte de protection sortie lors de ce tirage. La fraude aux USA. Une femme ressort souvent dans le tirage. Un président nommé au mois de décembre 2020. On va regarder tout ce qui se passe à l'étranger par rapport à la fraude. Il va y avoir des condamnations, entre parenthèses, prison. Ça devrait se passer comme ça. Des religions seront mises à mal. La loi du 24, sécurité globale. Une femme revient souvent dans le tirage, entre parenthèses, qui. La loi Avia a été mise dans un tiroir, ressortira, mais modifiée. Il va y avoir vices de forme. Une procédure va être lancée. Des hommes de loi vont être dans l'obligation de rendre des comptes, photos et vidéos des caméras de surveillance. Cette loi va être mise de côté. Même si elle a été actée, on ne la ressortira que plus tard. Réforme des retraites. Après le tirage, la loi va être validée et actée. À un moment donné, elle sera réétudiée. Ça va aller très vite dans les prochains mois. Ça va faire un bordel monstre. On va vers un changement, mais ça ne va pas durer. Les âmes vont se réveiller. La nécessité que tout s'effondre est obligatoire. Ça doit se passer. C'est inévitable. Voyance du 30 novembre 2020. Vont commencer à en parler en France cette semaine. La fraude aux USA. La femme ressort encore. Cette semaine, des annonces faites dans les médias. La vérité va être dite. Ce sera juste une annonce. Vini nous dit que depuis 2014, elle nous parle de Trump. Et depuis 2016, Trump sera, entre parenthèses, le sauveur de la France. Deux hommes ressortent. Trump et le général Flynn. Ils accomplissent leur mission. Les vérités vont éclater. Les choses vont aller en accélérant. La justice arrive. On va pouvoir respirer. Les masques sont en train de tomber. D'autres dossiers, comme les Wikileaks, vont sortir. Voyance du 14 décembre 2020. Enregistrée le 15 novembre 2020. Tirage en pyramide, ce qui est assez rare pour Vini. On va parler d'une tempête ou d'un cyclone lié à la situation actuelle. Il va y avoir, avec l'accord des proches, des immunations de corps liées au Covid dans les pays bien spécifiques. Si vous entendez un pardon de nos dirigeants, vous ne l'aurez pas. On va connaître des vérités sur les décès. Un événement majeur mondial va arrêter la bête. Stop. On éteint le brasier par rapport à l'éveil de l'humanité. Vini voit l'image d'un gros dossier fermé avec un ruban écrit. Grosse supercherie. Et on va vers la fin de 2021. L'illusion est terminée. Le bon sens sur le chemin. Ça passera en justice. Ça mettra le temps qu'il faudra. L'ADN et avion ressort. On dira la vérité sur les décès dans le monde entier. Vini a la tête qui tourne. Ça va être euphorique. La planète entière cherche la vérité qui passera l'entendement et pas que lié au Covid. Des personnes qui sont écartées de la scène politique vont revenir et parler. De plus en plus de personnes sont solidaires. On amène les accusés devant la justice et les conséquences, ils seront exilés. Voyance du 17 décembre 2020. Avant le tirage, Vini annonce qu'en décembre 2018, elle avait un « que Macron tombera malade ». Décembre 2020, Macron clope le Covid. Dope le Covid. Je ne sais pas si c'est clope ou dope qu'il a marqué. État d'esprit de Macron. Il est positif au Covid avec une notion de mensonge derrière. Coup de bluff. Mais il est réellement positif. Mais il y a une supercherie. Ils sont en train de manigancer sur les vaccins. C'est très vicieux. Il n'y a pas d'obligation à la vaccination. Il y aura des traitements. Ils veulent une nouvelle fois nous faire peur. Le gouvernement joue leur dernière carte. Effet boomerang, ça va leur revenir dans la tronche. Séparation des dirigeants dans le monde. Europe, Chine, USA, Russie. Tiens donc. La femme revient encore. La phrase qui vient en tête de Vini. Tel est pris qu'il croyait prendre. Poste du 20 décembre 2020. Au printemps 2019, Vini avait osé dire que nous mangerons que ce que nous produirons dans chaque pays individuellement. Nous y sommes. Vini a reçu un message d'un ami concernant le Brexit. A partir du 21 janvier 2021, il n'y aura plus de transport d'animaux, de produits laitiers, fromages avec les pays de l'Oignon européenne dans le but de diminuer les maladies animales. Live du 20 décembre 2020, Vini parle de Sumériens extraterrestres, machine à voyager dans le temps, entre parenthèses, Hitler, les géants et les pyramides. Live du 25 décembre 2020. Un fragment du papyrus datant du 5, 6, 7, 18e siècle, non, 8e siècle, après Jésus-Christ, révèle l'existence que Jésus avait une femme. Lors d'une précédente prédiction, Vini avait dit que les religions seront mises à mal. Live du 31 décembre 2020, fin octobre, début novembre 2018, Vini a fait une grosse voyance de deux heures sur YouTube. Désolée Vini, mais impossible pour moi de l'ouvrir. J'ai ce symbole qui s'affiche. Il a décédé un petit symbole. Vini avait annoncé que le gouvernement serait dans l'obligation de partir et qu'il y aurait un gouvernement de remplacement provisoire. Voyance du 31 décembre 2020. À la question, pacte de Marrakech va-t-il être signé ? Oui, mais on reviendra sur ce traité dans le temps. Il sera défait, mais impossible pour que cela prenne des années. Ce traité est une duperie des situations compromises et sera caduque par la suite. Lors d'une précédente voyance, Vini avait vu une grande vague de migrants partir d'un seul coup après que le traité soit abandonné. Vini nous tire 13 cartes. Bon après, c'est tout le pacte de Marrakech. La vidéo, vous la retrouvez en décembre. On est dans la souffrance, une situation actuelle. En janvier, on va tirer dans les pattes à Macron. En février, des personnes qui vont se retourner contre lui. Il y en a qui vont démissionner. Il y en a qui vont lui tourner le dos. En mars, on va lui poser la question ouvertement de la destitution présidentielle. En avril, il va réfléchir sur la destitution. En mai, il part, entre parenthèses, la maladie. Non, ça c'est en avril. En mai, il va devoir retrouver rapidement un président de remplacement. Il ne sera pas le président du Sénat. Et ça ne sera pas le président du Sénat. En juin, il est compliqué de remettre en place certaines choses. En juillet, toutes les personnes politiques actuelles et antérieures qui sont détournées dans l'urgence vont devoir rendre des comptes. Il n'y a pas que l'immunité par rapport à la justice. Le chiffre 15 sort et ce chiffre est lointain. Don Vini pense qu'on pourra revenir 15 ans en arrière dans ces détournements. Août, nouveau commencement arrive. Plusieurs parties vont faire union. C'est une femme qui sera aux commandes. Une présidente, un homme à ses côtés. En septembre, on part de l'Europe. On va expulser certaines personnes. Les frontières vont être remises. En octobre, on retrouve un équilibre dans tout. Le pouvoir d'achat augmente. Quand des taxes vont tomber en novembre, la France sera le symbole de liberté. En décembre, Trump se positionne sur la France. Là, il n'y a pas de date. Je préfère vous le dire. Les cartes sont tombées. J'avais pensé faire quelque chose sur une date bien précise. En fait, il n'y a pas de date. Les choses vont se passer et ont déjà commencé à se passer. Si vous regardez bien. Poste du 2 janvier 2021, tirage sur Carlos Gomes. C'est une capture d'écran. Vous avez peut-être la possibilité de l'imprimer. Poste du 3 janvier 2021. En août 2020, prédiction sur la neige dans les régions impossibles. Situation à ce jour, au 3 janvier 2021. Le 2 janvier 2021, neige sur la Sainte-Bôme. Le 9 janvier 2021, neige à Marseille. Neige en Espagne. Voyance du 5 janvier 2021. Vigny a un pressentiment. Vigny ne sait pas ce que c'est. État d'esprit de Duhamel. Il est dans une merde. Pas possible. Ça va aller au-delà de son dossier. La boîte en pendants est ouverte. Des personnes intermédiaires vont également dans son dossier. Ça va tomber. Les hautes sphères. La machine des dénonciations est en route. Ça va être magique. Poste du 6 janvier 2021. Lors d'une voyance, Vigny avait dit et annoncé qu'on attendait parler de Minsk. Bingo ! Démission inattendue de l'archevêque de Minsk. Live du 7 janvier 2021. Vigny explique qu'au printemps 2019, lors d'un tirage, elle voyait Rivière-de-Sang au USA. Eh bien, le bien triomphera après. Vigny a fait trois tirages de suite. Et à trois reprises, la fameuse femme ressortait. Voyance du 13 janvier 2021. La question, y aura-t-il une prolongation sur l'état d'urgence jusqu'au mois de juin ? Réponse, ça n'ira pas jusqu'au mois de juin. La question, fermeture des cantines dans les écoles ? Réponse, pas possible. C'est le serpent qui se mord la queue. Il y a bien des mutations de virus, mais elle est en déclinaison. Il n'y a plus de transmission, mais moins dangereuse. Agnès Buzyn sait qu'elle a fait des conneries. Elle va essayer de se rattraper. Confinement, oui, mais très court. Buzyn ressort encore. Quelque chose va être annoncé par écrit. La femme qui trahira le gouvernement, tout sera dévoilé. Entre parenthèses, Agnès Buzyn. Au printemps, beaucoup de choses s'arrêtent. Buzyn devra tout de même répondre devant la justice. Oh ben tiens donc, encore une fois. Voyance du 17 janvier 2021. L'armée prend position aux USA. Elle va vers une nouvelle gouvernance mondiale, gouvernance humanitaire. La rivière de sang toujours présente. Vini a dans la tête onde radio. Peut-être qu'une personne prendra la parole. Des dossiers vont sortir concernant l'univers. Et tout ce que l'on sait n'est pas forcément la vérité. Peut-être un crash d'un ovni au Brésil qui a eu lieu récemment. Cour martiale aux USA avec des exécutions. Les dossiers de pédophilie vont sortir en premier. Les dossiers de l'univers et la religion en second. Vini a toujours ce sentiment de confinement court, mais obligatoire. Aux USA, les arrestations arrivent. En France, Fabrice Divizio et Carlos Broussa vont faire beaucoup de choses. Ce qui se passe aux USA va faire ricocher sur les autres pays. Voyance avec Christophe Jacob du 20 janvier 2021. USA. On est dans les épreuves. Nécessité de vivre ça. La fusion avec Biden et Trump sont soit collaboration, soit sa pète. Un homme grand et mince sortira l'épreuve. Le serment de Biden et Caduc Carvini tirent la carte du changement. Petite voyance du 21 janvier 2021. Joe Berdon ne restera pas président. Trump revient. Voyance du 1er février 2021. Confinement, oui, mais sera raccourci. Ça va être pesant psychologiquement et émotionnellement. Il y a de l'électricité dans l'air au niveau mondial. Il va y avoir des sujets d'études et même des données sur différents pays. Ils vont être regroupés. Analyse. Résultats identiques. On est dans la fin de beaucoup de choses. De la maladie. Des traitements existent. On entend parler de plus en plus des ophnies. Voyance du 6 février 2021. On y va lentement avec stratégie. Le on, vini, ne sait pas qui c'est. Les choses commencent à éclater sur le plan juridique et sur le plan pénal. On révèle les... Les... Liés... Liés... Liés à la pédophilie liée au Covid. Bon, il y a un mot que je n'ai pas réussi à lire. On est dans le processus de laisser faire les choses. Début mars, ça ressort. Une femme environ 30 ans aux cheveux lents ressort. Il faut faire attention à elle. Le jeu au niveau de la triade. On est en train de mettre de l'ordre. De faire du rangement sur le plan politique, financier et santé. Buzyn va parler dans peu de temps. Elle va être trahie, manipulée. Les enfants au printemps. La joie de vivre. Je sens des pacurettes et des marguerites. On va vers une sortie de cette crise. La faim est proche. Il faut essayer de vider sa tête. Ses émotions. Soyez positifs. Prenez de la hauteur pour avoir une vie d'ensemble sur ce qui se passe. Les réseaux sociaux, c'est bien. Il doit absolument échanger et se rencontrer. Voyance du 10 février 2021. On va vers le confinement court et très dur. Ça pique du bec pour eux. On est vers la fin pour eux. Ça tombe comme des mouches. Au fur et à mesure, petit à petit, on va dévoiler des choses. Salles de spectacle, théâtrales. Une personne sur scène va dire des choses. Des journalistes sont montrés du doigt. Ils sont obligés de dire la vérité. Des personnes qui essayent d'effacer l'épreuve en urgence. Les téléphones qui sonnent. Les menottes qui se referment dans le vide. On me montre une pièce de théâtre. C'est proche. Début mars. Les gens dans la salle sont mal à l'aise. Sont stupéfaits. Ils sont en panique. Diffusés de partout. On ne peut pas rendre l'antenne. On ne peut pas couper des masques qui volent en l'air. Non, leur projet ne sera pas mis en place. On va apprendre des choses sur l'univers. Et c'est primordial. Il y a une guerre des hauts de ce monde. Et nous, on est protégés par rapport à cela. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. On en est à un quart d'heure. Je vous ferai la suite demain. Si je ne suis pas dézinguée aujourd'hui. Demain, on continuera sur la voyance du 25 février 2021. Il ne reste pas grand-chose de ce paquet. Parce qu'après, il y a celui-là. Je vous embrasse. Passez une bonne journée. Que des bonnes nouvelles. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !